C'est le doigt, mais je ne vais pas arriver. Est-ce que vous nous entendez les artistes ? Donc bonjour à toutes et à tous. C'est bon ? Il nous attend ? J'étais pas bien réveillé, ça y est. Donc j'espère que vous êtes toutes dans les cuisines. N'hésitez pas, aujourd'hui on va réaliser une recette sucrée et salée autour du riz. Pour la recette salée, on est parti dans l'idée d'un risotto. Au niveau des grammages, vous allez pouvoir trouver des fiches techniques. Mais après surtout, ce qui est important, c'est qu'on va vous montrer au moment de la recette, ce qui est plus important, c'est d'avoir le sourire, d'avoir toujours envie de faire quelque chose qui va faire plaisir à votre famille. Il y a toujours des astuces. Et moi je suis là pour vous donner des astuces aujourd'hui avec Nicolas, qui est ici, qui va réaliser une recette de gâteau de riz sucré. Que ce soit avec les restes de riz, de la recette salée ou à pas, ça vous de choisir. Mais il y a toujours une solution derrière la nourriture. Alan, toi tu vas réaliser, tu seras par contre devant la caméra, à réaliser une recette de risotto où il y aura du riz. Là on a pris du riz rond arborio ou du riz camargue. Vous pouvez réaliser l'oignon, l'échalote, de la betterave. Dans cette astuce là, en fait, la betterave que les gens apprécient pas forcément bien, on va l'utiliser, on va en faire un jus pour cuire le risotto. Et ça va apporter une texture qui est différente et une couleur qui est différente, qui va être réassaisonné avec un peu de beurre, d'échalotes et de radis. Et surtout du comté à la place du parmesan, j'adore le comté. Et toi Nico, sur la roussa que tu fais ? Donc voilà, on a commencé par le dessert forcément, parce qu'on va faire refroidir notre riz au lait pour pouvoir le manger. Donc petit rappel, dans notre casserole, on a 900 grammes de lait, notre riz rond, le même qu'on a utilisé pour le risotto mais comme on a dit, vous pouvez utiliser aussi du basmati, du riz thai ou de l'orée que vous avez chez vous. Des fraises qu'on va utiliser après pour la garniture et puis comme j'en avais quelques unes qui étaient abîmées, je les ai coupées, je les ai mises directement dans le riz. Comme ça elles vont compoter tout le long de la cuisson et elles vont comme si commencer à parfumer. Donc j'ai allumé le feu. Là ce qu'on va faire Nicolas, parce que là on a fait le live un peu plus tôt, c'est quoi, on va se refaire en direct mais avec le riz thai. C'est possible ? Ah bien bien sûr, peut-être pas, allez. Donc vous voyez, c'est un peu mon métier de faire chier les gens, voilà. C'est que si vous loupez quelque chose ou vous n'avez pas, il vous manque un ingrédient et tout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai de trouver la solution. Là, pour éviter l'antigaspillage, on va utiliser ces mêmes ingrédients. Parce que ce qui me plaît dans ta recette, c'est que tu mets plus ou moins tous les ingrédients en même temps. Ouais, tous les ingrédients en même temps, dès le départ, ensuite il y a juste à laisser frémir gentiment. C'est très très simple. C'est ça qui est plaisant, mais après on verra l'autre solution. Là, entre guillemets, voilà. On n'est pas comme au restaurant, là, on est, voilà. Donc, ce que toi tu disais, c'est que dans ce riz-là... Et ouais, ce riz-là, ce que j'ai disais, c'est qu'il est beaucoup plus parfumé. Il a beaucoup de goût, il a vraiment le goût du riz. Celui-là il sera meilleur en texture, mais celui-là il sera bien meilleur en goût. Juste un truc, toi, par rapport au riz, tu le laves ou tu ne laves pas le riz ? Moi je ne le lave pas, mais on peut le rincer un petit coup. Ça dépend de la variété du riz. Quand on a un riz qui est un peu plus travaillé, pas hésiter à le rincer un petit coup. Ça ne fait pas de mal. Qu'est-ce que ça va faire si tu laves ton riz ? Après, c'est ça, c'est l'amidon qui est dans le riz, qui va un peu et il va être un peu moins colorant. Mais après, ce n'est pas forcément ce qu'on veut dans le riz non plus. Parce que dans ton riz au lait, il y a des grains. Exactement, les grains du riz bien entiers et la texture fameuse du lait qui arrive. Ok, donc une fois qu'on a mis ce riz là. Voilà, exactement. Donc on a mis notre base de riz. Ou les qu'on utilise ça. Oui, j'aimerais vraiment dans l'idée. Et après, tu vois, ma question poussée, c'est que si les gens, je ne sais pas, ils ont réalisé une salle de fruits avec un sirop, ou ils ont un liquide légèrement sucré, qui a du goût, est-ce qu'ils peuvent utiliser ce liquide là pour faire un gâteau de riz ? Ils peuvent utiliser ce liquide là, mais pas complètement. Ils peuvent l'utiliser un petit peu pour parfumer, comme j'ai fait avec les fraises. On est remplacé une partie du lait par le sirop, par le thé aussi, comme il y a déjà. Ça marche très très bien. Mais il faut quand même un peu de lait pour avoir cette texture de crème et cette onctuosité. Allez, en plus, je vais vous mouiller. C'est parti. Donc, le riz d'un casserole et tous les ingrédients avec directement. Notre lait, nos fraises et notre petite gousse de vanille. Juste là, montre ça, c'est hyper intéressant ça. Donc là, Adam, tu peux montrer là. Ça, c'est le riz que tu avais commencé à cuire il y a quoi ? Je l'ai lancé il y a 5-10 minutes quand on a présenté le live. Et c'est incroyable déjà, ça sent bon quoi. Exactement, ça sent bon. Il y a l'odeur de la vanille qui ressort. Et il y a aussi les fraises qui ont commencé un peu à cuire et qui ont parfumé de l'huile. Ok. Du coup, voilà. Et au moins, ça évite de les perdre. Comme des fois, c'est un peu dur de faire la fin manger des fraises abîmées aux enfants. Tout le monde préfère des beaux fruits. Et bien, on les utilise pour parfumé directement. Si j'ai pas de fraises, on peut le faire avec ? Si j'ai pas de fraises, c'est pas grave. On peut le faire avec n'importe quel fruit de saison. On peut le faire avec de la mangue. Super bon avec de la mangue en ce moment. Pareil, on en était un petit peu. On en gardait un petit peu après pour la présentation. Ou n'importe quel truc, du kiwi, des pommes, etc. Et c'est une préparation que tu peux garder pendant ? Le réoler super facilement. 3 jours au frigo. 3 jours ? Ça craint pas ? Non, ça craint pas du tout. Des précautions peut-être ? Juste bien le garder et bien le filmer au contact avec un petit film plastique. Sinon, il y a une petite croûte qui va s'en mettre dessus et qui sera pas très agréable. Mais vraiment très facile à faire, à conserver et aussi à manger. Il y a une question. On demande si on n'a pas de fraises, on met quoi ? N'importe quel autre fruit. Ou sinon, on peut tout simplement faire un réoler à la vanille. Ou faire une autre garniture comme du caramel, avec un peu de caramel. On met juste un peu de sucre caramélisé et qu'on verse dessus. C'est super bon. On va le faire, ça a l'air un peu comme ça. Je pense que ça serait bien, mais sur le temps, quoi. Alain, tu peux venir voir le feu doux. Tu as mis à quel... Exactement. Donc au départ, je mets un feu un peu plus fort pour que le réglé commence à chauffer. Mais par contre, je mélange. Je mélange tout au long de la cuisson pour qu'on évite d'avoir... Pour éviter d'avoir le riz qui accroche au fond de la casserole. Ah génial, ça sent super bon. Donc je vais juste faire quelque chose Nicolas, ça ne te dérange pas. Peut-être que ça va manquer de liquide. Mais je ne vais rien jeter. J'aimerais bien qu'on puisse comparer les deux. Et peut-être s'adapter. Parce que pour moi, je vois... Tu sais comment on le fait au restaurant. Je vais rajouter un peu de liquide comme ça. Oui. Et de rajouter du liquide comme ça pendant la cuisson, ça craint rien ? Non, ça craint rien. Même si vous voyez que quand vous cuisez votre réolet, il commence à plus trop y avoir de liquide. Mais que le riz n'est pas encore assez cuit. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de lait après, justement pour continuer la cuisson. Il n'y a pas de problème. Ok. N'hésitez pas à goûter au fur et à mesure. Le réolet, on le fait comme on le sent. Il y en a qui le préfèrent un peu plus cuit, il y en a un peu moins. C'est vraiment à votre guise. C'est bien, c'est bien, c'est cool. C'est on s'adapte. Et puis surtout, on la fait comme on aime cette recette. Et juste une autre recette que je pensais. Une fois que tu as le gâteau de riz et qu'il est froid, qu'il est figé, et que tu veux réaliser une autre recette, qu'est-ce que tu pourrais le faire ? Je vais le mettre dans des petits moules à glaçons avec un petit bâtonnet. Ça fait des glace de riz. C'est super bon. Super fait. Comme un smoothie. Comme un smoothie, exactement. Ah génial. Mixez le riz complètement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grains de riz. Et vous le mettez dans des petits moules à glaçons avec un petit bâtonnet. Et ça fait des super bonnes glaçons, oui. Mais c'est drôle parce que par rapport aux recettes que moi j'ai apprises à l'école, je ne sais pas, le gâteau de riz que j'apprenais à l'école, il n'est pas comme ça. Ah ben non, mais on a un peu évolué en serviettes et puis surtout... Je suis un peu mieux quoi. Non ? Ah là, tu avais appris quoi ? Cette recette là ? Moi j'ai toujours dit que j'aimerais être pâtissier. Désolé pour mes potes pâtissiers parce que j'ai eu une recette aussi simple. Tu mets tout de là. Un peu d'ébullition, tu mets un peu au-dessus. Je te paye pour ça alors. Surtout beaucoup d'amange. Et un peu de passion. Après, vous verrez dans la semaine, les différents jours, où on va réaliser notre recette autour du produit. Parce qu'il nous parlait le plus simple pour nous donner des idées, des recettes aussi bien sucrées que salées, voire d'autres choses. Et l'autre fois, tu m'as bluffé parce que je t'avais réalisé un dessert à base de champignons. Voilà. Donc on peut, on explore des produits qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser. On peut les associer autant avec le salé et avec le sucré. C'est pour ça que je m'inspire beaucoup des cuisiniers qu'il y a ici. Donc ils m'aident et qui me donnent plein d'idées pour adapter mes desserts avec des produits que je ne connais pas trop. Donc avec cette recette de gâteau bris, tu rajoutes des champignons et c'est bon ? Ah, pas forcément. C'est pas le secret. Voilà, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas. Là maintenant Alan, on va switcher. Alan, tu as montré la recette ? Oui. Avec Nico, c'est cool. Le sens tout marche ? On voulait mettre la musique pour la première fois, donc on ne va pas mettre de musique pour l'instant. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et surtout ce que je vous disais, aujourd'hui on réalise deux recettes autour du riz. La prochaine fois, ce sera sur l'avocat, sur le champignon, la pomme de terre, je crois des asperges, on ne sait pas trop. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir des recettes en particulier sur un produit que vous appréciez. Voilà, laissez les commentaires, on va essayer de réaliser les recettes. Toi Alan, donc là on part sur la recette salée, pendant que le gâteau de riz cuit, on va dire, à feu doux. Nicolas, tu disais, il faut quoi ? 15 minutes de cuisson ? Ouais, 15-20 minutes de cuisson. Donc c'est génial. Et après, pareil, ce que je disais, c'est comme vous voulez. Si vous voulez un peu plus le cuir ou un peu moins, c'est à votre goût. Parfait, Nicolas. La recette salée, l'horizotto, je ne sais pas si vous avez pu voir. Sur notre vidéo sur Youtube, on a réalisé des recettes de pâtes. Ouais. Et moi j'ai eu la chance de mousser parce que j'ai de la famille en Italie, avec des chèques italiens. Où l'horizotto c'est 17 minutes. Donc toi tu vas la réaliser en combien de temps ? En 35 secondes. Non, si, ce n'est pas possible. 35 secondes, le thème. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, j'ai une idée. Pour réaliser cette recette en 35 secondes, on filme normal. On ouvre et tout, on avance rapide. 35 secondes, on donne. Ok ? Pour commencer, un oignon. Donc, Carson va déjà les éléments que vous avez besoin. Je les rappelle. Donc, un oignon, du riz. Ok ? Là, on a un peu de bouillon de volaigne. Mais s'il faut, on peut prendre un bouillon de légumes, ou même de l'eau, ce n'est pas bien grave. Et du vin blanc. Et il y a différentes façons aussi de faire le risotto. Il y en a qui font avec du mascarpone. Et nous, aujourd'hui, on va le réaliser avec du vin. Ok ? Donc, première chose, on prend l'oignon. Hop, on épluche. Ça, tout le monde sait faire. On essaie de ne pas pleurer, bien évidemment. Tu penses que tu vas pleurer, Alain ? Toi, tu es insensible ou pas ? Non, moi, je suis insensible à l'oignon. C'est vraiment dur. Après 18 tonnes de l'oignon, je pleure tout. C'est la base. Ok ? Comment on coupe un oignon, chef ? On nous demande. Est-ce qu'il y a une manière spéciale ? Ouais. Du coup, première chose. Ici, il y a un truc assez important. Même les choses les plus simples sont les plus difficiles. C'est d'éplucher un oignon. Regardez. Ici, la base, comment elle est taillée ? Je n'ai pas coupé la moitié. Ok ? Ça, c'est important de garder cette partie-là. Parce que quand on va couper l'oignon en deux, parce que là, ce qu'on va faire, c'est ciseler l'oignon. Vous voyez ? Ça se tient toutes les feuilles l'une dans les autres. Donc, hop ! Ça, on n'a pas besoin. Pour une prochaine recette, parce que quand même, le thème, c'est de ne pas gaspiller. Ah, ah ! Donc, on va le garder pour plus tard. Ok ? Voilà, c'est pas une minute que tu prends sur l'oignon. T'as dit qu'il faisait la roncette en 5 secondes ? Oui, mais je suis un bon narrateur. Par contre, chef, on ne pourra pas mettre l'oignon dans le riz au lait. Je suis désolé. C'est vrai ? Non, non, impossible. Non, mais dis-moi, la peau, c'est pas évident, là. Mais cette peau là, qui est abîmée, qu'est-ce qu'on peut en faire, Adam ? On peut avoir, par exemple, toutes nos épluchures, si on les fait en amont, on peut les récupérer. Enfin, un bouillon, ce bouillon, on pourrait l'utiliser pour nourrir notre risotto. Comme ça, zéro paire. Faire une soupe. Voilà. Ou des oignons fris. On va faire... Donc ça, on va le garder. Ça, pour la prochaine fois, on va l'utiliser. Ou sinon, on va l'utiliser pour faire un bouillon. Ouais. Parfait. Moi, j'ai préparé le liquide. Hop. Attends, tu peux le réexpliquer un peu, l'oignon, la technique de l'oignon, parce que ça plaît beaucoup aux gens. L'oignon ? Ah ouais. Il te kiffe, les gens. Laissez les commentaires, là. Allez, 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 allez. Tu ne prends pas mal. Tu vois, tu le prends. Ça, c'est vrai dur. Putain. Il était trop mûr, je pense. Il fait ça gratuitement, en plus. Tu fais ça gratuitement ? Merci à la même. Merci à la même. Merci à la même. Tu croyais que l'oignon, ça ne te faisait pas pleurer ? Non. Tu n'as pas de chose d'un avis. Ok. Donc là, 6 litres, ce n'est pas 6 litres. C'est faire des fines. Ça va trop vite, les gars. C'est normal. On appelle ça le talon. Donc, ensuite, il y a deux façons. Normalement, on va revenir par ici et ensuite tailler pour que ça fasse des beaux petits cubes. Là, on va le faire très simplement. On ne s'énerve pas. Ok. Un couteau, il y a une pointe, un talon. Pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon. Et on exécute. Ok. Là, ce sera suffisant pour notre recette. Je suis désolé. Il n'y avait que ça au supermarché, des gros oignons. J'en aurais un plus petit, j'aurais mis un plus petit. Mais ça, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, on le garde pour plus tard. On vous fera une superbe recette avec ça. Ok. Donc, ensuite, ces oignons, c'est bon. On va mettre dans une casserole. On va faire suer. Ça veut dire quoi suer ? Si quelqu'un sait, ça veut dire quoi suer, s'il vous plaît. Je voudrais une réponse. Tous les jours au travail, je suis, moi, Alain. Si ils n'interagissent pas, je l'arrête. Ok ? On me demande qu'est-ce que sont tes couteaux. On veut les mêmes. Ils sont très, très beaux tes couteaux, Alain. Je ne dévoile pas mes sources. Bon petit coup. Ah. C'est un jus de betterave, ça ? C'est un jus de betterave. Un jus de betterave à réalisiter. Attends. Toujours écouter son vin. Qu'est-ce qu'il te dit, le vin ? Il est gourmand. Alain ! Attends. Bon. Là vous avez compris, les oignons sont super couteaux. Et Alain, c'est le roi du couteau. Donc pendant ce temps-là, je fais chauffer la couteau. Moi je vais réaliser un truc important, c'est quoi ? C'est le jus de betterave. Donc en fait, l'idée aujourd'hui, pour partir sur un risotto complètement différent, et sortir un peu des classiques, des basiques. Il sait que c'est important de savoir faire un risotto, on est là pour ça, pour vous le montrer. Mais aussi comment le cuister, faire quelque chose d'un peu plus sexy, sympa, vous pouvez le reproduire dans votre famille, vos amis, et montrer qu'il y a du talent. Ok ? Donc lancement du risotto, huile de tournessel, de cuisson. Et on va rajouter nos oignons. Et là ça chante ça. Vous l'entendez, mon accent débauche. Donc là, on fait suer, suer sans coloration. Bon vu, il y a des réponses pour suer. Ouais, de suer, perdre son eau. Mais personne n'a eu une réponse. Allez mec, si vous allez sur Wikipédia et que vous checkez, vous ne jouez pas le jeu, c'est pas bon. Suer ou mouiller ? Non, là on va juste suer. Donc suer, ça veut dire retirer l'eau de végétation, sans coloration. Ok ? On nous demande Alan, est-ce que tu fais des livraisons ensuite, après les lives ? Ouais, je donnerai mon adresse mail. Par contre, je suis cher. Ok ? Allez, pendant ce temps, moi je tranche des... voilà. Des tranches de méprins, qu'on va utiliser pour dressage. À l'aide d'une mandoline. Et les parures, on va les mettre dans un mixeur, tout simplement pour faire un jus. Pensez toujours, lorsque vous réalisez une recette, il faut toujours garder la matière première brute, qui va nous permettre d'avoir un rappel sur la recette. Donc c'est assez simple, vous voyez, hop ! Je garde les belles tranches. Je mets tout ça sur le mixeur. Et là, pendant ce temps-là, on va regarder l'étape importante. Donc là, on y rajoute le riz. Comment ? Dans la recette, on est sur 200 grammes de riz. Et on va nacrer le riz. Nacrer, ça veut dire enrober le riz de matière grasse. Et on va voir ce côté un peu transparent et le côté nacrer à l'intérieur du riz. Et là, on est bon. On va faire comme ça pendant quelques secondes. On va partir sur... Donc, on a des questions. Qu'est-ce qu'on fait du réolé pendant ce temps-là, Alan ? On continue à le mélanger ? On laisse cramer ou on aime avec sympa ? On va passer juste ici, on va promuler gentiment. Pour éviter que ça crache. Important, c'est bien. Vous suivez, Alan ? Ouais, ouais, ouais. On a des gens qui sont en live. Merci. Et si on n'a pas de mixeur aussi ? On nous demande derrière. Tu fais comme tout le monde ? Ouais, je ne sais pas. Tout simplement. Donc là... Écoutez pas tout ce qu'il dit, Alan. Il est un peu audio, je veux. C'est un mixeur, toi ? Ouais, ouais, ouais. Allez, vas-y. Il y a ma tante qui a mis le palant. Faites bien attention. Regarde la clé. Et là, on déclate avec le vent. Et ce qui est important, vous voyez, c'est de plus faire le petit geste à le poignet. Faut pas croire, Alan ? Hop, ça a couché, ça a... Allez, hop. On nous demande, chef, est-ce que vous aimez le pissangle ? Je ne sais pas ce que c'est, moi personnellement. C'est... 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 C'est quoi ? C'est un pote, ça, qui m'a dit ça ? C'est un pote, c'est un pote, c'est un pote. Alors, c'est Pierre Meuthon qui nous demande. C'est qui ? Pierre Meuthon qui nous demande. Hein ? Et ce n'est pas un breton ? Ah, ce n'est pas un breton ? Donc là, on a réduit le vin blanc, ok ? Et on va commencer à mouiller avec notre base de fond de volaille. Donc fond de volaille ou... Baisse, baisse, baisse. C'est important, là. Vous voyez, là, ce qu'on vient de dire avec Alan. Vas-y Alan. Il faut bien baisser le feu, à ce moment-là, vous voyez. Pour éviter de cramer le riz. Et là, on va mouiller à hauteur. Voilà. Qu'est-ce que t'as mis, toi, là, comme bouillon ? Ouais, fond de volaille. Ah, t'as mis du fond de volaille. Exactement. Il dit, voilà, si t'as pas son bret, comment fait ? Alors... Soit, on peut prendre des petites cubes, vous savez, là, au... Donc, le fond de volaille. Ah non, le fond de volaille. Ça, c'est bon. Et pour ça, des brouillons de légumes. Soit, comme on disait, on peut utiliser nos parures qu'on avait pour, justement, faire un brouillon de légumes avec. Ou, tout simplement, avec de l'eau. Ça peut très bien faire, il n'y a pas de problème. Et notamment, sur cette recette-là d'aujourd'hui, de l'eau, ça pourrait être très bien. Parce que là, on va finir avec un jus de betterave. Ah, c'est pour ça que tu as mis la betterave. Exactement. Elles en sont où, d'ailleurs, les betteraves ? On les mixe en même temps ? Regarde juste quelques tranches pour faire une belle présentation. Après, comment tu fais pour faire le jus ? On va mixer avec un petit peu d'eau, ce qui va pouvoir lisser cette purée, et que ça soit lisse. Sinon, ça va faire des petits morceaux, des petits morceaux, et ça va pas être très sexy dans l'assiette. Ah, tu mets de l'eau ? Un tout petit peu, là. Ok, c'est bien. Vas-y, on y avait, pour vous montrer ? Est-ce qu'on peut le faire au presse purée ? Si on n'a pas de mixeur ? Effectivement, oui. Il faut que vos betteraves, elles soient... les betteraves cuites, comme on peut trop au supermarché. Des fois, elles sont beaucoup fermes. Donc, si c'est le cas, on peut les ébouillonter un petit coup dans l'eau bien chaude, donc ébouillonter, et ensuite, ce sera beaucoup plus facile pour mixer et avoir quelque chose de propre, on va dire. Ok ? Si on peut qu'il n'y ait pas trop de gaspillage, on peut mettre le reste de légumes, de brocoli, des choses comme ça. On peut mettre tout ce qu'on veut, et voilà, on fait de la betterave. Donc là, je l'ai emmenée juste avec de la betterave et de l'eau. Donc, toi, tu conseilles de le faire avec d'autres légumes ? On peut le faire avec d'autres légumes, bah, les... Peu importe les légumes. Accélérer un peu, quoi, ceci. Il y a une idée qui me désordre derrière le téléphone, vous ne voyez pas, mais je le vois. Mais là... D'autres légumes, effectivement, on peut utiliser... Bah, n'importe quel légume, je ne sais pas, posez-nous des questions. Je ne suis pas tout seul. On est 267 à te regarder, en direct. En direct live à cuisiner avec toi. Le début du succès. Exactement. Hop, on remouille gentiment. Qui a déjà fait un risotto parmi vous ? Dites-nous. Envoyez vos photos, OK ? On tague personne sur Instagram, OK ? Best Risotto. Sur Facebook. Sur Instagram. Alors, on a un petit rappel des ingrédients pour le risotto. 200 grammes de riz, un oignon, vin blanc, fond de volaille qu'on peut remplacer par de l'eau, beurre, comté ou parmesan, échalotes, carottes et radis. Là, pendant ce temps-là, je suis en train de faire des tranches, une tranche de vertrasse en affaire. Les jaunes tranches. Je suis en train de les mettre sur une plaque. Si vous n'avez pas de grille comme moi, ne mettez-vous pas. Je vous mets dans une assiette, tout simplement. Et souvent, au restaurant, il faut toujours des rappels. C'est-à-dire qu'on est vraiment travaillé le produit de façon plurielle. Et là, avec ces tranches, je vais mettre juste un peu d'huile. Le bleu plein d'un raisin. La fleur de sel du port. Et ça, c'est très important. Si vous n'avez pas de betterave chez vous, vous pouvez prendre du boncoli. Moi, j'aime bien. Dénaguer. Les jaunes crues, ça marche ? Les jaunes crues, ouais. C'est moi, on s'est passé. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que je rajoute beaucoup, 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 beaucoup de poivre. Parce que le port va permettre de rehausser la saveur et le goût de la pétrale. Donc là, ça va faire, approximativement, quoi, 7 minutes avec le risotto. Voilà. Le risotto, ça fait... Ça va faire 5-6 minutes. Prochaine étape ? Prochaine étape, on va pouvoir nourrir avec notre jus de pétrale. Voilà. Et voilà les éléments de décoration. On avait pensé, du coup, à nos échalotes. On peut les retirer dans une poêle. Comme le violet, bien mélangé, bien surveillé. Évitez que ça accroche dans le fond. En tout cas, vous ne vous sortez pas, mais moi, je dis, ça sent très bon. Donc, juste un petit rappel, là, pour les gens qui viennent juste de nous retrouver. Aujourd'hui, on réalise une recette, voire deux recettes autour du riz. Nous, on a pris du riz rond. Après, vous pouvez prendre du riz basmati. On a fait une recette dans l'idée du risotto. Tout simplement. Alain a une très bonne idée de rajouter de la betterave à côté. Ou des restes de légumes que vous avez qu'on passe au mixeur avec un peu d'eau. Ça va apporter un peu de, on va dire, de peps. Et surtout, ça va apporter de la couleur. Voilà. Et après, pour les gens qui n'aiment pas trop la betterave, vous pouvez rajouter les restes de légumes. Dans cette recette-là de risotto, ce qui est très important, voilà, c'est vraiment la cuisson du riz. C'est-à-dire qu'on mouille au fur et à mesure. On a mélangé notre riz avec de l'huile qu'on a fait nacrer pendant quelques minutes pour rendre le riz translucide. Une fois qu'on a rendu notre riz translucide, on l'a mouillé avec un petit vin blanc. Pour les gens qui n'ont pas de vin blanc, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous vous mouillez avec un bouillon qui a du goût. Là, on a pris un fond de volaille. Si vous n'avez pas du fond de volaille, il y a Alan qui suggérait... Alan, désolé Alan, tu suggérais de mettre les briques de soupe. Ouais, briques de soupe. Moi, j'ai fait des repas de ouf comme ça. Pourquoi toi ? Je fais un petit risotto à la pastèque. Tu sais, il y en a qui rajoutent des fraises, non ? Donc là, approximativement, j'ai appris vraiment, grâce à ces chefs-là, qu'un vrai risotto, on le quille à 17 minutes et on le mouille au fur et à mesure. Un peu comme dans l'idée d'une bouillabaisse, on va dire. Après, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, après, sur les recettes, c'est assez facile. Donc, des petits rappels de la recette. Pour le risotto façon pire sanguet Alan, il faut 200 g de riz. Un oignon, 10 cl de vin blanc. Si vous n'avez pas de vin blanc, on mettra juste un peu plus de bouillon, du fond blanc de volaille. Ce que je disais l'autre fois, je l'ai fait avec un sachet de thé infusé. Ça va très bien. Vous pouvez faire aussi avec du fromage. Moi, j'ai mis du comté, 15 g de comté. Du beurre. Pardon. Du beurre, carotte pour la finition et de la betterave. Vous voyez qu'on a fait ici. Donc, c'est une recette assez simple. N'hésitez pas. Pour le gâteau de riz, tu peux faire un petit rappel ? Donc, pour le gâteau de riz, on a mis dans notre casserole le lait, le riz, une petite gousse de vanille pour parfumer et une pointe de sucre. Ah ! Et comme on va faire la fraise aujourd'hui, mais comme on a dit, vous pouvez le faire avec n'importe quel fruit. Comme pour un risotto, on fait avec ce qu'on a. J'ai mis quelques fraises à bîmer dès le départ dans mon liquide. Comme ça, ça va commencer à parfumer. Génial. Donc, alors, petit rappel. 900 g. 900 g de lait, 100 g de riz. Donc, on a fait un avec le petit et un avec le riz rond. Comme ça, vous pourrez voir la différence. 30 g de sucre, une bousse de vanille et les fraises que vous avez. Moi, j'ai pris une barquette de fraises pour la quantité. Ce sera parfait. Si vous êtes gourmand, vous pouvez en mettre plus. Là, par rapport à Sébastien qui dit, oui, à la place de la betterave, il faut un légume sucré, genre carotte. Qu'est-ce que tu en penses, Alain ? Carotte, oui, clairement réalisable. Il faudrait partir sur une base de purée de légumes validés, OK ? Moi, j'ai pris la betterave aujourd'hui parce que c'est ultra simple à réaliser à la maison. C'est juste un produit qui est déjà cuit, sous-livre, tout le monde connaît, il est populaire. Il y a juste un mixeur avec un peu d'eau, c'est pour ça que j'ai opté là-dessus. Mais certaines fois, dans des restaurants, on a pu travailler. On a pu le twister avec une crème d'asperge, avec une crème de céleri, ce genre de choses, qui va faire justement un risotto un peu différent et sortir des sentiers battus. Donc là, c'est un ultra qu'on a mixé avec de l'eau ? Exactement, et là, on va pouvoir l'encore pourrer. Génial. Juste, des conseils toi, Nicolas ? Des conseils ? Il y a une personne qui me dit, excuse-moi, Elisa qui nous dit du lait végétal. Du lait végétal, oui, très bien. Très bien, très bien, très bien. Juste, ça va peut-être mettre un peu plus de temps à cuire. Mais avec du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait de soja, ça marche aussi très bien. Après, on n'aura pas forcément ce goût du lait, mais il y aura un goût différent qui est très sympa aussi. Dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas rajouter plus de riz ou mettre moins de riz ? Non, la même quantité. Ah, c'est vrai ? La même quantité exactement, mais comme j'ai dit, on s'adapte. Si en fin de cuisson, vous voyez qu'il vous manque un peu de liquide, vous rajoutez un petit peu de liquide à la fin pour continuer et finir d'écrire le riz. Patate douce à la place de la betterave, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, j'ai fait une bonne idée, ouais. Toi, t'es le roi de la patate douce, toi t'aimes bien ? Ah, le coquin ! Il l'a rajouté, il me l'a pas dit ! J'en ai jamais vu des comme ça, moi. Il est beau ! L'idée est venue comment, toi, de rajouter de la betterave ? Un mot, le talent. Après, on a été au supermarché comme tout le monde et on a fait avec ce que déjà avait. Du coup, pour la suite, les petites échalotes. Très simple. On va juste batailler. Attends, 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 il faut aller doucement, 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 Alain. Tu vas trop vite, Alain. Attends, doucement, doucement. Avec amour, doucement. Donc, nos échalotes. Là, j'ai une poêle bien chaude avec un petit peu d'huile. Et là, on va juste les disposer dedans et les faire. Avec la peau, du coup ? Ouais. On n'a pas épluché ? Non, parce que j'ai pas le temps. Ouais. Non, ouais. C'est bien le dire. Et pourquoi ? En fait, la peau va permettre de protéger les rayons. Le but, ce qu'on va faire, c'est justement caraméliser la surface au contact de l'échalote, au contact de la poêle, et avoir un rendu caramélisé. Et du coup, la peau de l'échalote va permettre d'aider à la poussière de toute l'échalote, de beaucoup d'échalotes. Pour simplifier, c'est qu'on pense que l'échalote, c'est comme une protéine de la viande. Et c'est un goût particulier. Et dans la peau, lorsque l'échalote est bien lavée et nettoyée, il aura un goût vraiment particulier. Et comme un steak ou comme un poisson, on va le saisir. Là, je viens de rajouter de la fleur de sel. Un peu de poids. Et là, je rajoute du beurre. Mais faites attention, parce que vous voyez, la cuisson est continue. Et l'idée, c'est vraiment qu'on ait une belle coloration, comme on a un steak de poisson ou du tofu, tout simplement. Où on va vraiment avoir le goût du produit. Donc, bien saisir. Faites bien attention de rajouter la fleur de sel, en ce qui me concerne, à la fin. Avec le poivre, pour ne pas que ce soit trop fort. Et c'est une recette qu'on peut faire avec les oignons brelo, les oignons. Il faut faire attention, parce que comme vous pouvez le voir, je mange peut-être un peu trop de merde. Vous passez de l'ailume, donc je me mets au régime aussi. Et là, c'est important, là, vous voyez, on essaye de mettre en valeur le produit dans un beurre légèrement moussant, qui a fini en noisette. Et là, vous voyez, il commence à avoir une belle coloration. Et c'est important de le faire avec. Amour. Et il y a quelque chose que j'apprenais quand j'étais gamin, c'est que, sachez-le, c'est que une viande, une pièce de viande ou une poisson, ça coûte cher. Pour essayer de m'améliorer au niveau de la cuisson, je prenais souvent des congètes ou des aubergées. Pensez à faire ça chez vous, pour vous entraîner, pour bien gérer la cuisson du beurre noisette. Et surtout, dans ces moments-là, montrez vos talents à vos parents, aux gens que vous aimez, comment on peut préparer des restes ou comment on peut, on va dire, valoriser certains produits qui sont délaissés. Alain, là, je dis un peu trop de conneries, là ? Non ? On nous dit, vous avez mis beaucoup de beurre, chef. Et on a eu une très bonne réponse, le beurre, ça rend meilleur. Exactement. Qu'est-ce que tu mettrais dans votre sac ? Là, on est sur oignon et chalas ? On a plus les produits de saison. Nos visiteurs, là, c'est bien. Je vais vous dire avec qui la cuisson. De toute façon, pour vérifier, il n'y a pas de goût. Vous n'avez pas les odeurs, là ? Écoutez. Ok. On va dire, pourquoi tu le viande est bon ? Comment c'est ? Il est alginpé. Donc, il y a ce côté à soi fondant du riz, mais légèrement trop fort après. Et après, c'est une simple nouvelle nouvelle. On peut pousser la cuisson. Il faut qu'un réseau est bien cuit. Comme l'habitude, avec des riz basmati, par exemple, on utilise à la queue mon riz normal. On peut le pousser plus, il n'y a pas de souci. On va juste assaisonner, maintenant. Est-ce que tu peux juste leur montrer la technique avec une granerie ? Au niveau de la cuisson. Donc, on va juste montrer la technique qu'on montre dans les restaurants. Après, au niveau du timing, on va accélérer. Mais bon, là, on est pas mal là, là-dedans. Il n'y a plus qu'à monter au beurre, maintenant. Sachant que le riz, il y a une vélocité, ok ? Un risotto. Donc là, il est sur une cuisson qui est légèrement encore un peu trop al dente. Mais il va continuer de cuire le riz. Ok ? Donc, forcément, là, il est légèrement un chouïa. Mais le temps qu'on le dresse, qu'on met dans l'acet, il va continuer à cuire comme le riz au lait. Et il se rappelle, ok ? Ok, allez, Nico. Donc, ce qu'il disait, c'est que le grain, l'amidon, c'est comme tu le vois pour le sucré. C'est pour ça qu'on a fait suer à l'huile au début. On va dire nacré. Là, on voit le grain qui... Le grain du riz, qui est blanc encore parce qu'il manque de cuisson. Et comme l'a dit Alain, vas-y Alain. On va rajouter le... Le point de beurre. Pour finir la cuisson, il y a des gens qui rajoutent de la mascapone ou du parmesan. On a voulu vraiment faire avec les produits que vous avez dans le frigo. Donc, on a mis un peu de beurre. Et ce que je vais faire pour finir ma cuisson. Je vais mettre le beurre que j'ai utilisé sur les épaules. Carottes. Pour qu'il puisse y avoir une synergie, un mélange en fait. Tout simplement. Et je rajoute du planté. Et Alain, tu peux montrer là pour les carottes ? On ramasse au dressage après ? Carottes de type standard de 40, tu vois. On épluche. On dirait que tu as fait ça toute ta vie Alain. Ouais. D'une façon. Et là, avec mon économe, mon rasoir, je le serre. Ok ? Une carotte, c'est suffisant pour 4 personnes. On surveille en même temps le rayolé qui continue à cuire gentiment. Donc, dès qu'il est en ébullition, bien sûr, on réduit un peu le feu pour garder l'ébullition sans trop le faire accrocher. Ensuite, les carottes, on peut les laisser entières comme ceci, il n'y a pas de souci. Sinon, là ou non, on va les tailler un peu plus finement. Donc, on les superpose. Comme ceci. On va tailler en deux pour que ce soit plus simple à couper. Et ensuite, c'est là qu'on voit le talent, tu vois. Comment ça s'appelle ce que tu fais là, Julie ? Ça s'appelle une julienne. Une salade de carottes. Qu'est-ce qu'il nous dit les artistes ? Il y en a qui ont faim là. Tout est mieux avec le beurre, yes. Elisa. Cool. Non, on n'a pas mis une plaquette de beurre là. Comment c'est, chef Alain ? Parfait. Pour moi, il manque un peu de poivre. Il y a du poivre, on s'y remettrable. Vas-y. Et là, on va pouvoir passer au dressage. Pour nous. Il nous manque nos petits ravis. Mes petits ravis étaient un peu fatigués. Ce que j'ai fait, je les ai mis dans de l'eau. Donc, au frigo, toute la nuit. Et leurs mains, ils sont nickels. OK ? Allez. Donc là, j'ai pris les tranches de betterave qu'on a assaisonné tout simplement avec la fleur de sel. Et du poivre. Je les mets en bâtonnet. Je les enroule. Comme l'idée de maquille. Je pense qu'on va utiliser cette petite-là. Voilà. Pour différents dressages. C'est important de faire un rappel. D'avoir quelque chose qui soit joli. Et là, si vous n'avez pas de pince. Donc, on peut le faire tout simplement avec les doigts. Il faudra bien se laver les mains. C'est important. Alan qui a préparé des carottes. Là, ce qu'on peut faire aussi dans l'idée des carottes. Ce qui est sympa. Tu ne les as pas saisonnées, les carottes. Mais bon, ça peut être intéressant parce que dans le résultat, déjà, il y a pas mal de goût. Donc, vous voyez, je mets mes pétales de betterave à plat. Comme l'idée d'un maquille. Ou l'idée de faire une balle au prix. Je mets à l'intérieur, ma petite julienne. Freestyle Alan. Au milieu. Et je vais les enrouler. Et c'est, comme vous savez, c'est toujours bien de manger. Pas mal de fruits et de légumes. Si possible, cru. C'est très bon pour la santé. Et voilà, vous enroulez. On va passer au dressage. Alan. Juste le risotto dans l'assiette. Donc, vous voyez la texture. Là, on l'a fait avec du comté. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire. On le fait avec du parmesan en Italie, bien sûr. L'idée, c'est qu'on puisse travailler avec les restes des légumes. Mélanger le risotto avec les restes des légumes. Et que ça puisse permettre à vous de passer un bon moment. Et surtout, ça puisse permettre à vos enfants de manger quelque chose qui soit bon. C'est très simple. On a des échalotes. C'est assez délicieux. Qu'on a cuit comme si c'était un sec de viande. Vous pouvez le faire avec d'autres légumes. Comme je disais quand j'étais gamin, je faisais ça à moi avec de l'aubergine ou de la courgette. Faire une belle cuisson, comme une viande, avec de la fleur de sel, du poivre. L'adressage, c'est important de faire quelque chose qui soit simple. Qui donne envie. Ce que j'aime bien dans cette assiette là, tout simplement, il y a du cru, du cuis. C'est important que ça vous donne envie de manger. En tout cas, moi, ça me donne envie, chef. Ça me donne très, très envie. Comme l'a dit Alain, c'est important que l'on utilise vraiment tous les produits. Tout ça, on va le garder, on va réaliser des recettes. Et à la fin, toujours finir. Là, j'ai pris une mandoline. Et des tranches, au-delà moment, de produits crus, cuits. L'autre fois, je l'ai fait avec un concombre. Voilà. Aussi, je l'ai fait avec une courgette, des petites courgettes. C'est très bon. Bon, Nico, on a réalisé avec Alain, plutôt Alain, il a pratiquement tout fait. Vous avez bien bossé. Je suis fait avec la recette de risotto. Et c'est à toi de jouer pour le dessert. Pour le rioler. Allez, Alain. En tout cas, bravo les jeunes. J'espère que ça vous fait la recette. N'hésitez pas à laisser. Vas-y, allez-y. Pendant ce temps, il faut mettre un coup de propre. Vas-y. Bon, en attendant le pierson, il est toi, j'ai chanter une chanson. C'est une chanson douce, t'aime chanter la maman. C'était les pubs. Merci. 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 Donc, ce riolet là, vous le débarrassez directement dans un bol, dans un saladier. Et vous le mettez au frigo à refroidir pendant que vous faites votre risotto chez vous. Donc moi, vu qu'on a des grandes trichières ici, on a déjà fait un petit hier. On appelle ça l'organisation. Qui est déjà froid. C'est Alain qui m'accélère. Donc, qui est déjà froid. Et j'ai gardé une partie de crème liquide que vous avez dans la recette. 100 grammes de crème liquide que je vais monter. Et ça va amener un peu d'onctueusité et un peu un côté aéré en riolet. Je vais chercher la crème de suite. D'accord. Ok. Donc, pendant que l'artiste va chercher la crème pour la suite, pour cette recette de riolet aux fraises, il faut 900 grammes de lait. 300 grammes de crème liquide. 30 grammes de sucre. Un sachet de sucre vanillé. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. 100 grammes de riolet. Et une barquette de fraises. Si vous n'avez pas de fraises, vous pouvez faire avec autre chose. Appréciez-vous de le voir. Donc, Alain, il essaie toujours de vous impressionner avec ses mouvements de couteau. Comme moi, je ne suis pas de scié, je monte ma crème potée à la main. Évidemment. Donc, pareil, les chaussures qui ont une petite magie. Mais ce qui va se passer quand vous la montez à la main, déjà, pensez toujours à mettre votre bol au frais un peu avant. Comme ça, votre crème va beaucoup mieux monter. Et elle sera beaucoup plus onctueuse montée à la main. Et quand vous avez une petite magie, vous allez voir qu'elle a quand même relativement montée. Pareil, je suis beaucoup entraîné. Beaucoup de crème potée dans la vue. Et puis surtout, on va la monter pas trop ferme. Il faut vraiment garder sa texture en queue et qu'elle s'accorte bien dans la raie. Il faut vraiment garder sa texture en queue et qu'elle s'accorte bien dans la raie. Alors, la question avec des pommes, est-ce qu'on pourrait le faire ? Avec des pommes, bien sûr. Mais si vous utilisez toutes les pommes, je vous conseille un peu les faire plus rares. Parce qu'elles vont être plus croquantes dans la raie. Donc, pareil, comme pour vous mettre un peu de l'or dans une poêle, et vous les faites juste légèrement revenir avant de les encore pour elles. Et c'est pas super. Et en tout, ça prend moins de temps pour le faire ? Pour un amateur ? Pour le révoler ? Ouais. Pour un amateur, ça dépend de votre endurance. Mais là, vous voyez, elle est déjà montée. Là, on a une crème, qui est vraiment crèmeuse, qui est montée. Et je ne vais pas aller plus que ça. Est-ce qu'il y a une différence entre un saladier en verre et un saladier en inox ? Aucune différence. C'est juste que le saladier en inox, ça fait un joli vrai. Et vu que je suis un ministère de base, de profession, je viens de mes allées de batterie. Mais c'est assez professionnel. Mais ça a été quand même assez vite, on est d'accord. Donc voilà, là, ma crème, elle est montée. Et c'est comme ça. La texture, voilà. Vous pouvez voir les traces du fouet. Mais vraiment, pas plus. Donc là, ma spatule, je mets directement toute ma crème dans mon riz. Et ça, vous le faites vraiment juste avant de déguster. Vous le faites refroidir. Et si vous ne le mangez que le lendemain, par exemple, vous mettez la crème fouettée vraiment le lendemain. Et c'est ça qui va donner toute la crème. Hé Nico, c'est du bon boulot ça, hein ? C'est simple, c'est ce que j'aime faire. Et puis surtout, moi, c'est ce que j'aime, c'est le manger après. Hop, le Réolé, c'est vraiment un des desserts préférés parce que c'est très facile à faire à la maison. Et voilà. Et là, vous voulez voir. Ah oui ! Donc s'il était un peu colorant ou un peu trop pris, ça va l'aider aussi. Et voilà. Et donc là, vous avez comme une mousse de Réolé. Grâce à l'air qu'on va encore pour à l'intérieur avec la crème. Parfait. On dresse ? Allez, dresse un jeu. Je vous donne mon sucre à vous. Et c'est bien parce que t'as pas trop osé un sucre. Non, moi je mets pas beaucoup de sucre parce qu'il faut pas oublier que le riz est déjà assez sucré. Ouais. Et le lait aussi est sucré. Donc j'ai rajouté vraiment que 30 grammes de sucre pour 100 grammes de riz. Après, si vous êtes un peu plus gourmand, n'hésitez pas à en rajouter un peu plus. Donc, je prends les fraises, toujours, puis je vais bien laver. Pensez toujours à bien laver vos fruits avant de les manger, mais pour les fraises, ne les lavez pas en avance. Lavez-les juste avant de les écouter sinon elles vont trop vite ramollir. Alors, taillage de la fraise. Faites par un super pâtissier. Ça, c'est important ça. Donc, le petit fraise, on va tout simplement les écouter et moi je les coupe en huit pour avoir des bâtonnets assez fins. Hop, et après, je les recoupe et ça va donner du volume. Mais comme a fait le chef, on peut faire différentes sortes. Si vous voulez faire des bâtonnets, vous faites des bâtonnets. Vous pouvez aussi très bien faire des belles petites rondelles comme ça au couteau. Vous pouvez même aussi, si vous avez des fraises avec une belle queue, couper un peu plus bas et garder la queue. Il ne faudra pas la manger mais ça va apporter un peu de couleur à votre recette. Donc, on prend un riz. Je t'interromps juste une seconde. On demande quel type de vin faut utiliser pour le risotto. De la piquette. Vraiment un vin pas cher, bas de gamme, du vin de table. Ça ne sert à rien d'utiliser un bon vin pour les cuissons. Nous, en cuisine, on utilise des vins spécifiques, justement des vins de cuisine pour ce genre de réalisation. Et puis pour respecter aussi nos amis vinaux rond. Après, si vous avez du très bon vin, ce sera un peu meilleur. Donc, là, ça dépend si vous avez vraiment envie de vous faire pardonner avec votre femme et vous en mettez plus ou moins. Et ensuite, quelques rondelles. Tout simplement, nos petits bâtonnets. Et la fraise crue, fraîche, comme ça, ça va vraiment apporter beaucoup de goût et beaucoup de fraîcheur. Comme je vous disais, la petite tête que vous pouvez mettre aussi pour amener un peu de couleur. Chez vous, si vous avez un petit herbe qui traîne à la maison, du basilic ou de la menthe, vous pouvez mettre quelques feuilles de basilic ou de menthe et ça s'associe très bien avec la fraise. Et voilà, tout simplement. Et c'est prêt à déguster. Donc, en tout cas, allez, viens voir Alan. Il faut qu'on montre un peu l'air du décor. Viens voir Alan. J'espère que ça vous a plu. Merci Nico. Merci. Merci beaucoup. Alan, venez là. Merci Alan. Donc, on a essayé de réaliser la recette en 30 minutes. Ça dure un peu plus longtemps. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On va revenir prochainement avec d'autres recettes. Vous pouvez retrouver les recettes, bien sûr, sur le compte Facebook de Cdiscount. Voilà. Merci à eux. Jeanne d'entreprise française de Bordeaux. Et j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Merci à vous. À très bientôt. Ciao. Ciao, 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 ciao.